bonjour dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment pré paramétrer l'ajout de vidéos sur youtube donc quand je dis pré paramétrer c'est à dire que certaines informations ou pré réglages seront automatiquement appliqués à vos vidéos quand vous les ajouterez donc pour ce faire une fois que vous êtes sur votre chaîne youtube vous cliquez sur version bêta de youtube studio ensuite donc ici en haut à gauche au niveau du tableau de bord vous faites dérouler avec la molette de votre souris vous placer sur fonctionnalités et vous cliquez sur plus ensuite arrivé ici vous cliquez sur chaîne voilà et vous cliquez sur paramètres par défaut des vidéos mises en ligne et donc là c'est les paramètres par défaut qui seront appliqués à chaque vidéo que vous allez ajouter à youtube donc par défaut voyez au niveau confidentialité moi j'ai mis public donc mes vidéos sont publiques dans la catégorie éducation la licence le titre moi comme je fais pratiquement que des vidéos wordpress je promettrai le fait que wordpress s'affiche automatiquement en titre ça j'ai plus qu'à ajouter derrière l'intitulé du tutoriel vidéo pareil dans la description hop bruno trade je vous montre donc ça m'évite d'avoir à ajouter à chaque fois tout ça et ensuite vous avez les fameux tags donc les tags vous les ajoutez ici vous les séparer par comment je dirais un espace et par contre quand ce sont des tags composés donc c'est à dire avec plus d'un seul mot il faut les mettre entre guillemets sinon ça fera que des mots individuels ensuite vous pouvez paramétrer si vous autorisez ou non les commentaires si il faut que vous les approviez ou pas si vous voulez afficher les avis laissés sur votre vidéo monétiser via des annonces alors ça bien sûr c'est disponible que pour ceux qui ont accès à la monétisation des annonces auquel cas ensuite vous pouvez choisir les formats des annonces si il ya des coupures publicitaires en milieu de vidéo quand vous avez des vidéos plus ou moins longue la langue de la vidéo les contributions communautés donc si les internautes peuvent contribuer à la traduction de votre vidéo donc le certificat des sous titres ce contenu n'a jamais été diffusé à la télévision aux états unis donc alors vous choisissez comme ça suggérer des améliorations sur la vidéo voilà les suggestions de retouches et ensuite l'activation des statistiques de la vidéo donc surtout penser à cliquer sur enregistrer ici maintenant je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on ajoute donc une vidéo je vais y arriver donc je clique ici sur ajouter mettre en ligne une vidéo j'avais préparé une petite vidéo test je l'ajoute et vous voyez comme on a vu précédemment ici donc il ya bien wordpress qui s'affiche dans le titre voilà dans ma description bruno trich vous montre voilà ainsi que donc les fameuses étiquettes donc après moi quand je fais par exemple j'ai testé pour mettre lm mentor page builder constructeur de pages visual builder ainsi de suite on peut ensuite supprimer alors oui bon la vidéo j'avais déjà mis en ligne donc forcément il va tout me casser donc vous avez compris le principe voilà si vous publiez régulièrement des vidéos comme moi ça vous fera gagner beaucoup de temps parce que même si ce sont des petites choses qui sont pas très chronophages à force c'est très rébarbatif et si vous publiez une dizaine de vidéos par semaine même si vous n'y que de trois minutes faites le compte à la fin de la semaine vous avez gagné facilement 25 à 30 minutes et bien écoutez il me reste plus qu'à vous proposer de liker cette vidéo et surtout de la partager sur les réseaux sociaux réseaux sociaux pardon et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo allez ciao ciao